coucou tout le monde ici fleur d'ombre j'espère que vous allez bien alors oui ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait de vidéos et je suis désolée mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie qui ont fait que j'ai un peu eu la flemme quelques fois j'avais un peu la flemme de faire des vidéos et puis il y a eu des choses qui se sont passées depuis un an maintenant au moins voilà j'ai déménagé maintenant je suis dans un appartement il y a eu des beaucoup de changements on va dire au niveau de la vie personnelle donc voilà c'est pour ça aussi que j'ai pas pu faire vraiment de vidéos et que j'avais pas trop le temps pas trop la motivation et pas trop l'énergie surtout donc voilà je suis désolée de vous avoir abandonné pendant toute une année entière mais normalement je suis revenu je suis reviendu et j'espère que je vais pouvoir on va dire vous redonner un peu de contenu parce que c'est vrai quand même que là ça fait un sacré bail alors je vais juste avoir quelques petites même grosses informations à vous donner mais d'abord on va peut-être faire un petit quelque chose avant et je pense que ça va vous faire plaisir parce que il y a au moins un an de cela je vous avais demandé enfin des questions pour une faq ce que je n'ai jamais fait on va dire de la chaîne et donc bah vous m'avez posé des questions il n'y en a pas beaucoup non plus mais je vais quand même répondre à toutes et bon bah je suis désolée à ceux qui m'ont posé les questions de les avoir fait poireauter autant de temps mais voilà enfin la faq est là après un an et il était temps quand même qu'elle soit là donc bah si vous êtes prêts on peut toujours commencer alors oui on va voir alors au premier on a les questions de ménoglier et katerina j'espère que j'écorche pas trop ton nom alors la première question c'est quel âge j'ai eh ben j'ai 28 ans et oui je fais partie on va dire des des plus vieux de la de la guerre des clans les plus vieux fans de la guerre des clans voilà je me fais souvent on va dire critiquer un petit peu du fait qu'à mon âge on aurait pu lire ça mais voilà je m'en fiche oui ce qu'on a envie de lire et la guerre des clans ça fait depuis le collège que je connais donc c'est comme voilà c'est ça fait partie de mon coeur quoi c'est comme ceux qui connaissent Harry Potter ou le Somme des Anneaux depuis très longtemps qui continuent de la regarder ou de lire les bouquins voilà c'est la même chose alors après nous avons comment est venue l'idée de créer une chaîne bah tout simplement parce que j'aime faire du contenu mais j'aime surtout créer des choses les partager désolé pour le bip de discord donc voilà quoi j'aime partager des choses les montrer aux gens voir qu'est ce qu'ils en pensent les choses à améliorer tout ça et puis comme j'aimais la guerre des clans je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne sur la guerre des clans surtout qu'à l'époque où j'ai commencé il y en avait beaucoup qui se lançaient aussi en même temps et j'aimais tellement le contenu qu'ils faisaient que je me suis dit allez hop on va refaire pareil voilà et puis voilà la question suivante on va dire que j'ai déjà répondu c'est comment j'ai connu la guerre des clans bah au collège tout simplement au collège j'avais peut-être 11 12 ans et mes parents m'ont offert le tome le tout premier tome du cycle 1 retour à l'état sauvage et que j'ai adoré voilà et puis bah c'en est suivi que j'ai j'ai continué encore encore et encore à lire et acheter les livres au fur et à mesure du temps voilà donc je connais ça depuis le collège donc ça veut dire que ça fait ça fait un sacré moment quand même à 18 ans je suis la guerre des clans donc ça fait un paquet d'années alors après il ya une question qui est un petit peu autre que la guerre des clans c'est ma couleur préférée alors j'aime toutes les couleurs franchement mais j'avoue que j'ai un petit petit préférence pour le rouge voilà tout simplement alors après une autre question qui revient sur la guerre des clans c'est mon cycle et livre préféré de la guerre des clans alors c'est très compliqué parce qu'il ya des cycles que j'aime beaucoup d'autres que j'adore et d'autres que j'aime pas du tout donc ça va être très compliqué voyons voir le cycle mon cycle préféré alors j'ai une certaine tendresse pour le cycle 1 parce que bah le cycle 1 voilà c'est c'est le début de l'aventure et puis je sais pas enfin ça ça a une nostalgie maintenant pour moi qui est rendu au cycle 7 quand même alors j'adore le cycle 7 aussi je vous spoilerai rien parce qu'au cas où si vous l'avez pas commencé mais il est vraiment chouette est ce que le cycle 2 je l'ai bien aimé mais sans plus le 3 il était sympa mais sans plus non plus le 4 j'ai pas mal aimé bon surtout parce qu'elle a il ya la grande bataille avec la forêt sans évidemment le 5 j'ai pas du tout accroché vraiment et je crois que je suis pas la seule à avoir pas accroché et il reste le 6 le 6 c'était sympa mais sans plus voilà on va dire plutôt le 1 et le 4 et le 7 pour le moment que j'aime beaucoup aussi et le livre préféré alors là oh mon dieu bah le dernier livre du cycle 4 la la bataille évidemment bah pareil le le dernier livre du cycle 1 la bataille avec le plan du sang aussi que j'adore sinon c'est tout je crois que j'ai pas vraiment de livre préféré plus que ça alors après pourquoi mon pseudo fleur d'ombre bah c'est très simple fleur d'ombre en fait c'est un oc c'est un personnage de guerre des clans entre parenthèses que j'ai créé moi même parce que à côté de la guerre des clans et depuis très longtemps je me suis amusé à écrire en fait une sorte de fiction qui ressemble énormément à la guerre des clans mais qui a quelques petites différences et quelques particularités et dont dans cette histoire il y a une fameuse fleur d'ombre voilà et qui est on va dire bon allez pas les héroïne principale mais c'est la fille de l'héroïne voilà pour en dire un peu comme ça parce que je pense pas de toute façon je vous en parlerai de cette histoire parce que c'est pas non plus voilà j'écris ça vraiment pour m'amuser pour pour le fun quoi comme on dit mais sinon fleur d'ombre il y a une autre petite spécificité c'est aussi que j'ai choisi ce nom parce qu'il y a ombre et je fais un clin d'oeil à ombre d'érable voilà qui est un de mes personnages préférés enfin un des antagonistes préférés voilà donc en même temps c'est un nom d'un océ et en même temps c'est un hommage à modérable voilà est-ce que j'ai des animaux oui évidemment j'ai deux chats un rat doll et une petite british longueur que je vous mettrai en photo pour que vous les voyez je vais peut-être en avoir un troisième bientôt d'ailleurs et j'ai eu aussi un mannequin qui est décédé l'année dernière ça a été extrêmement dur parce que c'est un chat qui qui m'a accompagné pendant très longtemps durant parmi multi périples et qui a été là mais vraiment d'une présence extraordinaire pour moi très jeune il est mort à 11 ans et bon je savais pas que la mannequin ça vivait aussi peu de temps mais voilà quoi c'était un chat extraordinaire et si vous voulez je peux aussi mettre une photo quand même pour lui ça ça peut être chouette alors après on passe aux questions de truffes d'or mon chat préféré de la guerre des clans alors j'en ai plusieurs des préférés parce que je peux pas dire il y en a un que j'aime plus que l'autre après j'avais fait un top il y a quelques années et franchement il n'a pas spécialement changé dans le top 3 comme je l'ai dit la dernière fois c'est belle églantine coeur blanc poil écureuil voilà tout du clan étonnerre comme ça y'a pas de c'est sûr que voilà c'est un peu le chouchou le clan étonnerre mais ouais je pense que c'est mes vraiment mes préférés de préférés après dans les autres clans je saurais pas trop dire parce qu'il y a tellement de chats dans le clan de l'ombre est ce que j'ai vraiment des chats que j'aime beaucoup dedans à ce point là non vraiment c'est difficile de choisir dans le clan du vent il y a plume de gec j'aime beaucoup mais je l'avais déjà dit ah si dans le clan de l'ombre il y a oeil d'ombre mais je crois je ne sais pas si vous le connaissez vous le connaîtrez en tout cas à partir du cycle 7 qui est très sympa que j'aime beaucoup mais à part ça vraiment non non poil d'écureuil belléglantine et coeur blanc alors pourquoi je vais déjà raconter dans une dans la vidéo où je triais les chats coeur blanc tout simplement parce qu'elle est extrêmement courageuse qu'elle a vécu vraiment de gros traumatismes et qu'elle s'en est sorti la tête haute comme on dit et parce que je suis très contente elle est toujours vivante alors que quand même elle est sacrément vieille mais elle est toujours en ville à partir du cycle 7 et je suis super contente bon elle est chez les anciens mais elle est toujours là poil d'écureuil ben poil d'écureuil voilà très courageuse avec polage de granit et compagnie et surtout bah j'ai appris qu'elle va devenir chef et ça vraiment voilà je suis aux anges je suis trop contente et belléglantine bah que dire belléglantine c'est comme coeur blanc un courage énorme surmonter tout ça réussir à continuer à vivre avec les pattes enfin la pas les pattes mais le bas du corps cassé pas cassé mais fracturé je crois je sais plus et tout ça quoi je ne vous dis pas à quel point et pourtant c'est rare que je pleure dans un livre mais là quand elle est décédée j'ai pleuré mais vraiment toutes les larmes de mon corps parce que vraiment sa vie c'est de la merde en fait vraiment elle a rien connu de bien vraiment c'est c'est trop triste quoi mais bon c'est comme ça alors après mon hors série préféré alors mon hors série préféré c'est vrai qu'il y en a beaucoup alors à une époque je vous aurais dit que mon préféré aurait pu être la promesse de l'élu ou la vengeance des toiles filantes mais j'en ai lu un il n'y a pas très longtemps en juillet qui est alors je me rappelle plus exactement le nom je crois que c'est le destin de poils d'écureuil ou un truc comme ça il est génial franchement lisez le il est excellent il est très émouvant très beau vraiment et vous savez vous faire aimer poils d'écureuil vraiment là je l'ai aimé mais plus 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 vraiment génial donc ouais je pense que mon hors série préféré c'est celui-là mais attention j'ai peut-être écorché le nom exact mais vous le trouvez de toute façon il est disponible sur les plateformes alors ma bd préférée alors par contre les bd de la garde et que j'en ai lu aucune je crois ou alors il ya très longtemps alors je sais pas si vous faites illusion aux bd du genre plumes grises là qui sont enlevés chez les bipèdes sacha qui donne ses chatons au clown à rivière si c'est ça vraiment j'en ai aucune idée parce que ça fait longtemps que je les ai lus et je suis pas très bd donc je pourrais pas trop dire ma préférée je vais essayer de me me baser sur les histoires je dirais que c'est celle de sacha ma préférée mais encore ça se trouve je dis des bêtises voilà alors après il ya mon ebook alors ebook je vois pas du tout ce que c'est je suis désolée je suis d'être un culte je vois pas ce que c'est donc je peux pas répondre à ça désolé alors après une autre question gris poil ou étoile de feu alors ça c'est compliqué de choisir parce que gris poil il est dans un orce dans un dans une dans un cycle que je n'aime pas du tout après le personnage est très chouette vraiment et étoile de feu ben étoile de feu voilà c'est le héros donc c'est très compliqué il faudrait que je relise en fait le cycle 5 pour me faire vraiment un avis parce que là entre les deux je saurais pas choisir je suis désolée alors après on passe aux questions de stéphane boisselle alors la mort qui m'a rendu le plus triste eh ben déjà la mort de belle et lentine voilà désolé si je spoil certain voilà la mort de belle et lentine vraiment là c'était boum ça m'a fait un coup après les morts les plus anciennes je saurais pas trop vous dire la mort bon après ça c'est un peu cliché mais la mort de nuages agiles ça ça m'a beaucoup choquée à l'époque nuages à gens aussi qui s'est fait tuer par gris de tigre enfin étoile du tigre pardon après toutes les morts en fait qui m'ont vraiment choquée viennent du cycle 1 cycle 1 cycle 2 max quoi la mort de pelage de silex le frère de pâte de brume ça aussi ça m'a fait quelque chose quand même parce qu'il est mort injustement très injustement voilà mais bon en tout premier la mort qui m'a vraiment rendu le plus triste c'est belle et lentine parce qu'elle m'a fait pleurer ah je pense à une autre mort et je vraiment j'y pense comme ça t'en as blanche t'en as blanche j'ai pleuré aussi t'en as blanche j'avoue la mort sa mort durant la bataille contre le clon du sang en sachant pertinemment qu'il savait qu'il allait mourir ça c'était dur aussi enfin voilà je mettrai ces deux là celles de tendale blanche et celles de belle et lentine dans le top 1 alors après on a une question des questions de nuits étoilés alors mon personnage préféré est celui que je déteste bon j'ai déjà répondu à la première question voilà poils d'écureuil belle et lentine et coeur blanc alors celui que je déteste alors j'en déteste plusieurs ça n'a pas trop changé depuis le temps pelage de lion étoile solitaire étoile brisée sol alors étoile du tigre enfin coeur de tigre qui est devenu étoile du tigre je l'apprécie plus maintenant en tant que chef il est cool enfin il est intéressant donc je l'enlève on va dire de ceux que je déteste bourdon noir je peux pas le saquer vraiment pourtant il fait pas grand chose de mal mais ses rapports à sa relation avec elle de colombe vraiment je ne peux pas le saquer donc ouais c'est compliqué de choisir un personnage que j'aime vraiment pas pelage de lion je l'aime vraiment pas je peux pas dire que je le hais parce qu'il fait rien de mal mais vraiment il est chiant ben j'essaierai pas trop dire en fait je pense que ça serait étoile brisée peut-être celui que je déteste le plus en rapport à tout ce qu'il a fait au chaton etc etc je pense que c'est étoile brisée voilà après question de feuilles de brume mon hors serré préféré pourquoi bon ben j'ai déjà répondu à cette question mais je veux redire un mot hors serré préféré c'est ah non je crois que c'est l'espoir de poils d'écureuil pardon et donc après pourquoi ben parce que poils d'écureuil doit faire la différence enfin doit faire la différence doit en fait choisir ben la salulauté au clan ou croire en ce qui est juste et ça c'est très fort et je vous en dirai pas plus parce que peut-être que vous l'avez pas lu vu qu'il est sorti il y a pas très longtemps donc j'ai pas envie de vous spoil mais vraiment lisez le parce qu'il est génial voilà alors après question de lily sardou on arrive quasiment à la fin mon animal préféré alors animal préféré j'en ai quelques-uns mais dans mon top 3 comme tient dans la guerre des clans le chat voilà quelle coïncidence le lynx voilà ça c'est mon animal préféré presque totem quoi vraiment et un animal que peu de gens aiment parce que c'est un animal qui est beaucoup beaucoup de clichés dessus surtout rapport au royaume et si je dis ça je pense que vous savez d'où je viens c'est les hyènes voilà la hyène j'adore les hyènes voilà j'aime bien les animaux un petit peu différent des autres un peu voilà un peu détesté par les gens quoi j'aime bien ça alors montrer des photos de mes chats oui oui je vais vous montrer des photos de mes chats vous en faites pas je vais les rajouter au montage normalement si j'y arrive sinon je me débrouillerai et la dernière question toujours de lily sardou c'est vais-je faire un film la guerre des clans alors j'adorerais mais je suis pas du tout compétente pour ça déjà mes vidéos comme vous savez c'est pas des vidéos avec de l'animation que je crée c'est de l'animation que je vais récupérer chez d'autres personnes donc qui sont mille fois plus qualifiées et compétentes que moi mais j'essaye quand même de créer des émotions en mélangeant un peu tous ces morceaux de vidéos pour en faire qu'une seule et bah apporter de l'émotion et tout ça quoi c'est voilà c'est quand même pour moi c'est quand même quelque chose puis c'est quand même du travail aussi mais bon voilà quoi c'est c'est pas moi non plus qui fait tout le boulot quoi on va dire ça comme ça donc créer un film non déjà que moi question animation je suis une quiche donc c'est pas la peine voilà et bien écoutez on a répondu enfin j'ai répondu à toutes les questions de la FAQ mais pas non plus énormément mais ça m'a fait très plaisir quand même d'avoir des questions je vous remercie vraiment du fond du coeur encore désolé de tout ce retard cette année presque un an et demi d'absence comme ça je suis désolée mais comme j'avais dit on va dire que il y a eu beaucoup de chamboulements et de changements dans ma vie et oui je voulais donc je vous garde encore un petit peu avec moi parce qu'en fait je vous raconte je pense que vous avez dû remarquer que j'ai changé le nom de ma chaîne ça s'appelle plus fleur d'ombre mais le chat à plumes avec d'ailleurs une photo de mon main queen qui est dessus alors pourquoi j'ai changé ce nom parce qu'en fait alors attention n'ayez pas peur j'aimerais faire autre chose que les vidéos de la garde des clans j'aimerais vous proposer d'autres choses alors attention ne criez pas parce qu'on continuera les vidéos de la garde des clans j'en ferai toujours moins peut-être qu'avant mais j'en ferai encore ne vous en faites pas c'est toujours prévu j'ai plein d'idées en tête pour des prochaines vidéos surtout des vidéos hors série j'ai plein plein d'idées avec plein de musiques donc vous n'en faites pas il y a de quoi faire pour les prochaines mais j'aimerais vous partager un petit peu je sais pas le quotidien de ma vie les autres passions que j'ai parce qu'il n'y a pas que la garde des clans par exemple je suis passionnée de pulips c'est des espèces de poupées spéciales un petit peu en mode japonaise qui sont très sympas et que j'aimerais bien présenter présenter aussi un peu de jeux vidéo parce que j'adore jouer aux jeux vidéo surtout aux jeux en ligne enfin voilà quoi partager pas mal de petites choses vous montrer aussi mes chats ça peut être rigolo aussi voilà quoi des petits trucs tout simples de la vie mais voilà quoi qui pourraient être agréables après dites moi si ça vous intéresse si ça vous intéresse pas bah on verra ce qu'on fait je m'adapte à vous aussi évidemment enfin voilà quoi j'aimerais bien faire un peu de changement ouais que ça que ce soit pas que sur la garde des clans quoi voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez j'espère en tout cas que vous êtes content que je sois revenue j'essaierai quand même d'être un peu plus présente c'est bah voilà quoi les temps qui vont suivre et bah écoutez encore un grand merci pour votre patience d'être toujours là surtout merci beaucoup et puis de toute façon on se retrouve prochainement alors je ne sais pas pourquoi peut-être pour une vidéo de la garde des clans à voir et si vous avez aussi des idées de vidéos en rapport à la garde des clans des personnages que vous avez envie que je fasse même des sujets de n'importe quoi dites le moi ça peut être intéressant et je suis preneuse de tout du moment que ça n'est pas trop dans la vie privée moi tout me convient très bien voilà et bien écoutez je regarde le temps de vidéo ça va c'est pas trop long non plus je suis contente donc écoutez je vous dis à une prochaine fois portez vous bien c'était maintenant le chat à plumes et je vous dis à très bientôt ciao au revoir à